Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pathfinder, la fureur des justes. Alors on est dans le temple de minuit. Merci Valérie pour le gift sub au passage. Donc on va devoir aller à l'étage inférieur parce qu'on venait de tuer le prophète là ou le prêtre. Je sais pas trop quoi donc ça devait pas être ça le gros combat final, ça devait pas être le boss. De toute façon il devait avoir minago. Je suis sûr que ça va être elle qu'on va devoir affronter, ça me parait logique du moins. Ah est-ce que cet étage inférieur va être aussi grand que l'étage du dessus voire même plus grand ? Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va s'avancer avec lui. Non ça va ? Ok. Ah je me dis bien qu'il va y avoir des pièges par ici. Ok. 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 Salut Mathieu. Ah je sais donc il y a une porte ici. Ok alors on a du monde. Très bien donc on va se mettre en position devant la porte. Ok alors qu'est-ce que c'est que ça ? Les succubes mythiques. Ah c'est des trucs mythiques. Ok. Donc il va falloir cogner. Discrétion. Voilà. Je voudrais. Voilà. C'est le genre de truc à la con que je voulais voir. Ok il y a du monde par ici. On a un adepte démon. J'ai un... Alors je ne l'ai pas. Donc on va se la lancer. Ah donc normalement tu as la vision lucide. Ouais. C'est bon. Donc on voit qu'il y a cet adepte démon des ombres. Et en plus c'est que des trucs mythiques. D'accord. Et... Ok le truc de désamorçage il est là-bas. Ça m'étonnerait qu'on puisse y aller. Et du coup ça m'embête un peu de me jeter sur mon adversaire. Alors qu'il y a ce piège en plein milieu. Je suis censé avoir des sortes d'invisibilité avec elle. Ça c'est détection de l'invisibilité. Alors ça c'est... C'est un round par niveau jusqu'à 5 rounds. Donc ça va aller très vite. Il y a l'invisibilité de groupe. Ok. Donc si on est invisible... Alors après ils ont peut-être de la détection anti-invisibilité aussi. Donc déjà on va rentrer en formation on va dire. Ah bah ouais. La succube a réussi son test de perception en fait. Donc elle a fait un... Ah ouais elle a fait un 20. Elle a eu du... Elle a eu du bol hein. Ok. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller charger directement l'adepte démon des ombres au fond là-bas. Donc on prend ça dans ta face. Ok. Toi tu devrais pouvoir venir désactiver ce piège. Et non il va falloir le tour prochain du coup. Ok j'ai de volonté réussi. Ouf. Ok alors l'âne ça commence bien quoi. Oh cool. Double critique dans la face. Ok. Ah on a le démon des ombres du coup. Je sais pas trop ce qu'il est venu faire. Ouais donc la succube il est... Bien là. Ok donc Nenyo ensuite. Tu vas tenter... On a la rapidité qui active ou pas. Je crois pas qu'on ait la rapidité active mais le problème c'est que les copains sont un peu trop éloignés les uns des autres. On va essayer plutôt de balancer ça. Ok j'ai de volonté réussi c'est ça. Ok donc l'incube mythique dénaturé. Ce qu'on va faire c'est... On va faire le roi de refuge déjà en guise d'action gratuite. On va pas activer l'épée céleste. Ouf. Joli. Oh le joli coup critique. Bon là au vu de leur position on va pas avoir de problème avec le piège au pire. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va châtier ce monsieur pour le taper. Joli. Très bien. Haru tu vas... Parce qu'on a... Comme je dis on a pas trop besoin là. Donc on va... On va cogner direct. Bon le pauvre... La pauvre... Le pauvre tempête est en train de prendre chair. Ok alors toi tu vas avoir besoin d'être soigné. Tu vas faire viser et tir à bout pour temps. Joli. Ok donc Daeran le mieux ce serait de faire probablement un soin là. Un petit plus 49 sur l'âne. C'est pas trop mal mais... Comme c'est qu'on est un peu explosé au corps à corps quoi. Qu'est-ce qu'il fait le démon des ombres ? Il fait... Ah ok il a décidé de se faire du rien. C'est intéressant. Euh... Ce serait peut-être pas mal d'essayer de congeler un dégât qui est quasiment au corps à corps avec nous là. Et je vais me reculer un petit peu avec elle parce que là elle est un peu trop exposée à mon goût. Voilà. Ok lui il s'est relevé. Euh... Voyons voir qu'est-ce qui serait l'idéal avec elle. Euh... Ouh... Je sais ce qui pourrait aider. Peut-être à convoquer les paladins. Si on les fout au milieu là. Et pendant ce temps... Ok on attaque. Je pensais que Bismuth allait faire plusieurs attaques mais en fait non. Il en a fait qu'une. Comme ça au moins ils balancent des chats, des trucs et tout. Ils vont absorber un peu des dégâts. Voilà. Le LAN souffre un peu quand même. Pourquoi il a pas tapé l'autre à côté ? C'est bizarre. Ok ça c'est parce qu'il s'est... C'est parce que c'est des trucs mythiques. Ok alors du coup pour LAN... Alors j'ai une idée. LAN tu vas nous faire un pas chasser. Ici. What ? Bah pourquoi ? Pourquoi son truc a échoué ? Bon c'est quoi le... Soir le... Puissant de soin que tu as ? Je crois c'est le soin intensif il me semble. Sinon après c'est du soin de groupe je crois. Ça, ça dissipe les trucs. Soir important de groupe. 3D8 plus 1P. plus 35 maximum ça mais ça c'est soin modéré de groupe de d8 plus truc soin léger de groupe et purification donc le meuse c'est celui là d'accord que plus 31 et c'est pas aussi bien que sa canalisation d'énergie positive soin de 6 mais j'ai pas le j'ai pas juste soin à un niveau 6 est ce que tu peux te décaler un petit peu toi aussi ce serait pas mal juste histoire de pas être complètement encore à corps avec les autres lui il a décidé de d'agir ou pas à priori ouais ok ouais mais guérison suprême c'est pas uniquement personnel il me semblait que si ok là on peut toucher tout le monde sauf aru je pense qu'on va faire ça voilà c'est ça taper les esprits de paladin ils sont là pour ça ah voilà en fait c'est là c'est la table de bismuth qui l'a buté ok pour l'instant ça va on va essayer de finir celle-ci normal toi tu vas taper sur celle-là ouais les arts martiaux c'est pas trop votre truc quand même on dirait ok donc l'âne hop et hop on va pas gaspiller nos trucs on va balancer nos 7 attaques voilà et qu'est-ce qu'il fait ce démon des ombres ? ah bah ça y est il a décidé de taper sur quelqu'un ok euh tu disais ouais soin guérison le sort de déplacement ne marche pas dans le temple ah ok merci Morktar guérison suprême ah guérison suprême ah bah oui d'accord donc guérison suprême ah ouais c'est beaucoup mieux ok merci euh très bien donc j'aimerais bien tenter d'autres assassins imaginaires au pire mais ils ont l'air quand même assez solides ces enfoirés donc euh en termes de sort de boule de feu par exemple ouais mais les boules de feu je suis pas sûr que ça va leur faire grand chose ils ont un peu de résistance au feu ouais mais pas tant que ça quoi on peut faire la boule de feu contrôlée là on peut tous les toucher ah pas trop mal ok euh balance le contact je l'ai à nouveau oh elle a échoué putain elle a passé aucune attaque Gabriel oh la la bah si elle en a réussi ah ça c'est un peu mieux quand même voilà oui what encore ah mais non c'est la première fois que j'avais buté celle ok alors euh celle qui a le moins de pv c'est celle-ci joli ce qui est bien c'est qu'en plus il a fait des dégâts aux deux autres à côté pas trop mal c'était quoi ces 17 points de dégâts ? il y a quelque chose qui lui a infligé 17 points de dégâts mais ça me dit pas quoi c'est juste 17 points de dégâts euh divan je sais pas d'où il vient ok bon voilà on sol en plus oh putain ok tu vois ce que Scylla leur met dans la gueule quand même euh voilà c'est bon c'est bon c'est bon superbe il est interdit de jouer au golf avec les succubes bah j'ai pas fait exprès alors qu'est-ce qu'on a dans cette pièce ? on a une lettre dame Minago la tour d'Estrode est désormais pleinement opérationnelle nos troupes sont au complet et nos armes et les matériaux essentiels sont prêts j'ai pris grand soin de veiller à ce que nos préparatifs n'éveillent pas les soupçons des défenseurs de la ville même s'il m'a fallu pour cela me débarrasser des deux gêneurs qui feraient leur nez dans nos affaires quant à mes agents ils ont infiltré tous les ordres de croisés de Canabresse à l'exception du guet de l'aigle nous sommes fins prêts à attaquer la ville donc ça c'est un vieux message c'est la lettre de Faxon Faxon ces imbéciles ne réagiront que trop tard d'où vient le coup de poignard en récompense de mes efforts assidus je vous demande que me soit remise après notre victoire cette effrontée d'Irabette Thirabad la commandante du guet de l'aigle elle m'importune depuis trop longtemps et j'entends bien régler quelques comptes avec elle Gloire à Baphomet Signé Faxon Alors on a une essence magique cool d'ailleurs non ah mais ah ils ont ajouté ce bouton utilisé jusqu'à guérison complète c'est bien ça la pièce luxueuse et des plus sinistres exhibée comme des trophées des bannières armure et votre butin à arracher au croisé jure avec le reste du décor alors est-ce qu'il y a pas un truc planqué dans un coin ? non qu'est-ce qu'on a fait le tour ? oh oh jour 19 mois Abadius 1 de l'année 14716 une scène des plus étranges se dévoile aux yeux de la commandante plusieurs corps de mortels de tout âge et de toute race sont suspendus à des crochets au lieu d'être empalés ils ont été soigneusement harnachés et leur lien délicatement passé dans les boucles des crochets la structure ressemble plus à une garde-robe chargée d'habits qu'à une chambre de torture mais elle n'en reste pas moins terriblement perturbante les corps sont comme flétris presque momifiés pourtant leurs yeux demeurent grand ouvert le grand bleu le regard bleu éteint du moins semble-t-il éteint d'une jeune demi-elfe pendue au crochet central et fixée sur la commandante un pas de plus et ils meurent tous hurle Minago la démone depuis l'arrière de la structure ce sont mes coquilles je peux les tuer d'un claquement de doigts et si vous prenez l'envie de vous attaquer à moi sachez que chacun de vos coups serait redirigé contre eux la réponse de la commandante ne se fait pas attendre alors test réussi d'érudition du mystère vous mentez Minago nous savons comment briser le lien qui vous relie à vos coquilles sans leur faire de mal allez au diable hurle Minago visiblement prête à s'enfuir vous ne savez pas exactement comment la démone s'y est prise mais d'un seul coup toutes les coquilles semblent reprendre vie et leurs lamentations désespérées emplissent l'air sous les yeux de la commandante les cheveux de la jeune demi-elfe deviennent gris comme si pour elle une dizaine d'années s'écouler chaque seconde elle vous est étrangement familière la commandante ne perd pas un instant pour aider les Mekin bah oui on va aider le Vic Minago disparaît ne laissant d'Ahal que l'écho de son rire aussi diabolique qu'hystérique mais la commandante l'a déjà oublié préférant se concentrer sur les victimes la demi-elfe aux yeux bleus désormais d'un âge avancé tombe de son perchoir et atterrit lourdement sur le sol son visage est caché par ses cheveux devenus gris en quelques instants mais malgré les spasmes qui lui secouent les épaules vous la voyez serrer les poings les mains rayonnantes de guérisie ou de magie guérisseuse elle se palpe le visage avant de se mettre péniblement debout elle ne tremble plus ne m'abandonnez pas héritière et donnez-moi la force de venir en aide à mes frères et mes soeurs murmure la vieille femme de nouveau ses mains bris d'une aura magique elle se hâte de rejoindre la commandante pour l'aider à soigner les autres coquilles maintenant qu'elle peut voir son visage la commandante reconnaît l'héroïne des premières croisades la célèbre Yaniel donc c'est la vraie de vrai c'était pas Yaniel qu'on avait croisé justement dans les trucs c'était à Drazen mais c'était c'était quelqu'un d'autre qui se faisait passer pour Yaniel il me semble a priori cette fois-ci ce serait vraiment elle fermée ok alors qu'est-ce que c'est que cet endroit d'accord donc on a des coquilles des coquilles et Yaniel c'était Arelu ouais c'est ça c'était Arelu à Drazen la vieille femme aux yeux bleus l'aide la dernière victime à descendre de son crochet nous sommes toujours en vie nous sommes libres c'en est fini de cet emprisonnement elle se tourne vers vous qui que vous soyez acceptez les remerciements de Yaniel paladin qui a servi de marionnette à une démone pendant des années ma sœur je suis si contente que nous ayons pu vous venir en aide j'ai déjà rencontré Yaniel auparavant il s'avérait que c'était une ennemie déguisée ou alors donner radiance à la femme si vous êtes véritablement Yaniel votre épée vous reconnaîtra ou alors dégainer radiance et frapper la femme ça vous convient comme épreuve ou chaotique tuer la femme j'ai déjà été trompé par Yaniel probablement je ne me fais pas avoir deux fois ok la question que je me pose c'est est-ce que c'est des choix définitifs parce que dans ce cas j'aurais bien tendance à faire deux non parce que ouais les autres choses sont clairement des choix définitifs je pense qu'on va essayer on va lui donner radiance je table sur le fait qu'elle va nous dire non je ne la veux pas parce que je suis trop vieilli pour la manier merci pluton donc donner radiance à la femme si vous êtes véritablement Yaniel votre épée vous reconnaîtra la vieille femme écarquille les yeux d'étonnement je n'aurais jamais cru te revoir un jour ma vieille amie dit-elle en prenant l'épée une douce aura dorée enveloppe radiance comme si elle prenait vie et qu'elle manifestait de la joie Yaniel regarde les yeux à demi fermés pendant un instant puis les rouvre et vous remet l'épée entre les mains tu vois je savais bien mais ça va être une radiance upgradée j'imagine j'ai été retenu prisonnière si longtemps je ne sais rien du monde qui m'attend à la surface et cela me terrifie tous mes amis sont probablement morts et la draisaine que j'ai connue et défendue n'existe sans doute plus le demi-mesure ne doit plus servir mon rôti préféré attends qu'est-ce qu'elle dit là ? le demi-mesure ne doit plus servir mon rôti préféré ah mais elle parle ça doit être une taverne le vierbe près de l'hôtel de ville de Nérosian ne doit plus fleurir mais j'ai vu une lueur d'espoir si radiance est toujours imprégnée de pouvoir et se trouve à présent entre des mains dignes alors tout n'est pas perdu prenez-la cette épée est née pour sauver les innocents et punir les pécheurs son destin est de transpercer le coeur noir de Descari seigneur des abysses à l'origine de ce cauchemar qu'est la plaie mon instinct me dit qu'entre vos mains radiance accomplira sa destinée je pense que ça on peut les faire juste dans l'ordre donc on va commencer par le premier une statue ? voyez-vous ça ? la femme pousse un petit rire roc semblable à une quinte de tout Minago a inventé sans cesse de nouveaux mensonges pour me convaincre d'abjurer ma foi d'abord elle a voulu me faire croire que tout le monde m'avait oublié et ensuite elle m'a raconté que je passais pour une hérétique aux yeux de tous et Kyomédae m'avait abandonné mais j'ai toujours su qu'elle me mentait je n'ai jamais cessé de prier ma déesse et voilà qu'elle vous envoie à mon secours vous me voyez navré de vous apprendre que vos amis Stanton et Joran Vane ont péri après avoir rejoint le camp des démons je suis au courant dit Daniel d'une voix morne Minago prenait plaisir à me réveiller à me raconter toutes sortes d'horreurs parfois elle allait même jusqu'à me les montrer oh Stanton comment as-tu pu te laisser berner par quelqu'un d'aussi répugnant comment as-tu pu entraîner ton frère dans ta chute Finéan ne lui en voulez pas maîtresse vous savez ce que c'est d'être torturé par des démons certains se servent de la douleur et d'autres de la tendresse mais tous n'apportent que la misère et la souffrance seuls ceux dont la foi est inébranlable peuvent résister à de tels tourments racontez-moi comment vous avez atterri ici vous vous trouvez dans l'un des repères de Minago les Lilithus sont connus pour collectionner des trophées voyez-vous mais elles ont aussi besoin de coquilles pour des raisons pratiques elles peuvent prendre leur apparence et rediriger contre elles toute attaque qui pourrait les atteindre mais pour Minago nous étions bien plus que cela nous étions des objets de collection vous étiez donc là depuis toutes ces années non les premières années j'étais retenu prisonnière dans le laboratoire de cette maudite traîtresse à Rélui Vorlesch je n'étais pas la seule il y avait bien d'autres croisés et même des démons blessés par nos épées ou nos sorts elle a soigné bon nombre d'entre eux mais à quel prix j'ai vu une dizaine de démons cousus ensemble en une espèce d'amas de chair grotesque et des camarades affublés de bras et de jambes de démons Yanniel frissonne de dégoût mais c'est sans doute le reste de mon emprisonnement qui vous intéresse le temple a été bâti quelques années après le siège de Drazen pendant lequel j'ai été faite prisonnière Rélui elle-même est venu jusqu'ici afin d'ouvrir une faille c'est à ce moment-là qu'elle m'a donné à Minago et qu'elle pour qu'elle fasse de moi sa coquille apparemment elle était lasse de mon obstination elle disait vrai il ne se passait pas un jour sans que j'essaie de m'enfuir ou de tuer mes gardes pourquoi dites-vous qu'Arelu est qu'elle est une traîtresse d'Arelu qu'elle est une traîtresse parce qu'elle n'a pas seulement trahi son pays et son suzerain elle a trahi toute l'humanité et tout Golarion je n'ose pas imaginer à quel point son âme doit être pervertie pour qu'elle ait infligé de telles souffrances à sa patrie en ouvrant la voie à une horde de bêtes sanguinaires et sans scrupules vous avez l'air épuisé à l'entrée du temple la main de l'héritière y est postée en défense il vous viendra en aide le visage de la femme s'illumine l'ange aux ailes dorés est ici cela fait bien longtemps que je n'ai pas entendu la voix du héros Diomedae je vais le rejoindre de ce pas merci encore c'est cool il ne peut pas rester une seconde de plus à proximité de ses crochets alors fer froid plus 4 donc cette arme est une épée longue de fer froid plus 4 entre les mains d'un paladin ou d'une créature mythique bonne elle devient une épée vengeresse sainte cette arme sacrée confère une résistance à la magie de 5 plus niveau de classe du porteur à celui-ci et aux créatures adjacentes par une action simple elle permet également d'utiliser le sort dissipation suprême une fois par round au niveau de classe du porteur seule la dissipation de zone est possible pas la dissipation ciblée ou utilisation en tant que contre-sort sainte, une arme sainte est imprégnée de pouvoir sacré cela en fait une arme du bien à même d'ignorer la réduction de dégâts correspondante elle affiche plus de 26 points de dégâts aux créatures mauvaises donc on est bien d'accord que ça ça doit aller dans les mains de de Sylla c'est ça ? parce que je pense pas que Gabriel soit traité comme un personnage mythique et elle est pas enfin une créature mythique elle pourrait hein honnêtement avec son rejeton étrange et avec sa voix mythique de rang 4 mais non je pense que c'est pour Sylla du coup parce que je pense qu'elle est meilleure que terreur des démons parce que ça c'était quand même une vieille IP un vieux truc plus 2 qu'on traîne depuis longtemps ça je pense que du coup ça devrait être bien meilleur non ? ouais déjà elle a plus 2 à l'attaque 13 à 20 dégâts contre 12 à 24 techniquement ce truc là est un poil meilleur Gabi est pas pas là dedans pfff oui mais il y a marqué arme de paladin ou euh il y avait écrit ouais ou d'une créature mythique bonne ah putain ouais elle est classe en plus donc elle a été enfin réveillée euh d'ailleurs ça me fait penser j'avais la ceinture de flux physique c'est force et dex ça ça irait bien pour elle non ? ouais euh ça attend ça lui donnait de la const aussi ah ça lui donnait de la constitution aussi ça ça me fait redescendre à 10 de consti du coup waouh 2 de toucher en plus c'est bien 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 meilleur que plus 2 de dommages en plus yes et en vrai elle doit probablement faire plus de dégâts oui en plus oui oui non mais il est clair que c'est une arme extraordinaire ok force de géant plus 4 je crois pas que j'ai récupéré de d'autres trucs alors euh érudition des mystères 27 de décès la barrière créée par Minago irradie de puissance il ne fait aucun doute qu'elle n'a pas lésiné sur les moyens pour l'ériger d'accord donc il faut probablement partir de ce côté j'imagine ok ok on va en douter oh bonjour ok alors le problème de ce truc là c'est qu'il va falloir qu'on la f... ouais on va la faire venir très bien ou alors l'âne s'en occupe tout seul en 3 flèches hein ça marche aussi 127 de dégâts ok comment il a fait ça ? 8d6 plus 25 fois 4 donc valeur de base 1d8 2d2 coup critique plus 8d6 résultat du G 27 plus 25 quoi c'est 27 fois 4 ? c'est ça ? c'est ça 27 fois 4 c'est que 25 fois 4 ça fait 100 euh... plus euh... non 2 fois 4 ça ferait 108 108 plus 25 ça ferait pas 127 euh... ouais parce que... ok bon non c'est 27 plus 25 fois 4 donc ça fait 32... 52... mais non ça peut pas être ça je comprends pas c'est 25 fois 4 plus 27 ah c'est 25 donc... oui ok oui ok oui là c'est logique oui d'accord 25 fois 4 ok mais du coup le 25 je pensais que c'était juste les bonus mais c'est pas juste les bonus qui sont à x4 ah si c'est 8d6 plus 25 fois 4 d'accord ouais ouais c'est nombre de dé plus c'est bonus donc si c'est les bonus qui sont multipliés quand tu augmentes tes bonus effectivement c'est... c'est... ça peut vite devenir extrêmement violent quoi en fait ce qu'on vient de voir d'ailleurs ah on va retourner encore dans les abysses ah j'adore et bien avant ça on va faire une petite pause ici je pense du coup que c'est l'heure donc merci à tous d'avoir suivi je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure salut à tous merci à tous